Dans le cours précédent, nous avons vu comment créer le MCD sur Power Designer. Maintenant, on va voir comment générer la base de données directement sur SQL Server à partir de Power Designer. Directement, on va voir comment la générer. Donc, ça suppose que vous avez SQL Server déjà installé sur votre ordinateur. Il suffit d'aller sur SQL Server, se connecter dessus. Là, je vais me connecter avec mon mot de passe. Et vous créez une base de données vide. Donc, je vais créer une base de données vide dans laquelle Power Designer va mettre les tables avec leur relation directement. Donc, pour créer une base de données sur SQL Server, vous pouvez le faire soit par requête, avec une requête SQL, soit en cliquant avec le bouton droit sur base de données et cliquer sur nouvelle base de données et vous lui donnez un nom. Donc là, je vais l'appeler location 2020. Donc, ma base de données, elle est créée et elle s'appelle location 2022 et elle est vide. Donc, j'ai ici des centaines de bases de données. Alors, location, elle est où? Location 2022, elle est là. Il ne contient aucune table. Elle est vide. Je laisse de côté SQL Server et je vais aller vers mon MLD que j'avais généré à partir du MCD qu'on a créé ensemble dans le cours précédent. Ce MLD, on va cliquer sur Tools et on va générer le modèle physique de données. On va générer le modèle physique de données. Pour SQL Server, là, vous avez plusieurs systèmes de gestion de bases de données. Vous avez DB2, vous avez Informix, vous avez Interbase, vous avez Access, MySQL, Oracle. Puisque le logiciel est ancien, vous n'allez retrouver ici que les anciennes versions. Vous, sur SQL Server, vous choisissez SQL Server 2000. Donc, lui, il va générer un script compatible avec la version 2000 et toutes les versions qui viennent après. Donc, le script de création de bases de données générées, ça va être à partir de 2000. Donc, nous, on va choisir 2000. Ne choisissez pas autre chose. Choisissez SQL Server 2000 et cliquez sur OK. Voilà, il nous a généré notre modèle physique avec les flèches tel qu'on le fait nous sur papier. D'accord ? Donc, notre modèle physique. Sur ce modèle physique, je dois faire une seule correction. Regardez. La ville. Je vais zoomer. La ville. Le IDVille, elle est de quel type ? Numérique. Le IDVille, c'est une clé primaire. Elle a migré comme clé étrangère ici. D'accord ? Et là, elle lui a donné quel type ? Là, elle est numérique. Et là, elle est int. Ça, au niveau de la base de données, va nous créer un problème. Parce que ce sont deux champs, clé primaire, clé étrangère, qui n'ont pas le même type. Il ne va pas pouvoir faire la relation entre les deux. Donc, il faut qu'on corrige cette anomalie. Comment on va la corriger ? Soit celui-là va devenir entier, soit celui-là va devenir numérique. Comme vous voulez. Je vais faire celui-là numérique. Très simple. Je double-clic. Colonne. Ici, vous remarquez, il ne les appelle pas attributs. Parce que je suis sur la base de données. Ce sont des champs. Ce sont des colonnes. Sur les colonnes, int. Et même les types que vous trouvez ici, ce sont des types de programmation. Pas les types logiques, comme ce que vous avez eu sur le MCD. Et je vais choisir ici numérique. OK. Donc, maintenant, on a le ID ville numérique. Le ID ville numérique. La relation va réussir. La même chose. Le ID quartier va aller vers le bien. Et le type de bien, il est sur le bien. C'est la clé étrangère. Donc, je vais les modifier les deux. Donc, là, je mets numérique. Toutes les clés étrangères, je vais vérifier. Là où vous avez FK, foreign key, je vais vérifier. OK. Ici, foreign key, varchar avec client. Il n'y a pas de problème. Parce que le client est là, varchar 20. Et le ID client ici, varchar 20. C'est bien. Là, nous n'avons aucune clé étrangère. Non, non. Nous avons la référence qui est venue de là. Et nous avons le ID client qui est venu de là. Donc, nous n'avons aucun problème. C'est bon. Maintenant, je vais me connecter sur le SQL Server. Donc, le Power Designer. Je vais comme créer un câble de connexion entre le Power Designer et le SQL Server. Et ça va demander quelques petites manipulations. Vous suivez avec moi. Je viens sur Database. Remarquez, lorsque vous êtes sur le modèle physique, vous avez ici Database. Lorsque vous êtes sur le MLD, par exemple, vous n'avez plus Database ici. Même sur le MCD, il n'y a plus Database. Database est un menu qui va s'afficher quand ? Lorsque vous êtes sur le modèle physique qui a été créé pour SQL Server. Et Database, on va cliquer sur Connect. Et ici, on va créer une connexion. Ça, ce sont des connexions qui existent déjà chez moi. Je vais créer une nouvelle connexion. Je clique sur Configure. Et ici, j'ajoute une nouvelle connexion. En utilisant le ODBC, c'est Open Database Connectivity. On va choisir une source de données utilisateurs. Là, il va les enregistrer dans l'ODBC. Et là, il va les enregistrer dans un fichier. Je préfère celle-là. Les deux sont pareilles. Et ici, je vais choisir vers quel type je vais créer ma connexion. Donc, je vais choisir la version de SQL Server que je veux. Moi, sur ma machine, j'ai deux versions de SQL Server. J'ai la version 2008 et la version 2017. Donc, je vais choisir la version sur laquelle j'ai créé ma base de données. Donc là, c'est la version 2008. C'est la version 2008. Celle-là. Et ça, c'est le nom du serveur sur lequel je vais me connecter. Il s'appelle SQL Server 2008. Et il se trouve sur mon ordinateur. Là, ici, j'ai le nom de l'ordinateur. On t'y slashe. Le nom de ce qu'on appelle l'instance. SQL Express 2008. Parfait. Je reviens sur le Power Designer. Donc, je vais me connecter sur SQL Native 10. Je vais lui donner ma connexion. Je vais l'appeler quelque chose. DSN, c'est Data Source Name. DSN, location, 22. Alors, le serveur sur lequel je vais me connecter. Soit, je clique ici et c'est lui qui va chercher tous les serveurs du réseau. Je ne veux pas le faire parce que je suis surconnecté sur le réseau. Ça va prendre beaucoup de temps. Il va explorer tout le réseau sur lequel je suis connecté. Moi, je vais lui taper le chemin direct vers le SQL Server. Et c'est quoi le chemin ? C'est exactement le même nom que j'ai ici. De là jusque là. OK ? Puisque c'est la même machine, je vais remplacer le nom de la machine par point. Donc, je vais faire point, anti-slash, SQL Express 2008. Donc, j'ai tapé ça. Point, anti-slash, SQL Express 2008. Point, ça désigne le PC sur lequel se trouve SQL Server. Puisqu'on travaille sur le même PC, point, ça veut dire là où je suis. Si jamais je travaille sur un autre PC, soit je vais mettre son nom du réseau, soit je vais mettre son adresse IP. slash, anti-slash, le nom de l'instance ou le nom de l'installation SQL Server. Ça s'appelle le nom de l'instance. Suivant. Là, il me demande le login et le mot de passe. Vous avez remarqué tout à l'heure quand j'étais sur SQL Server, je me suis connecté avec un login et un mot de passe. Donc, je vais les mettre ici aussi. Donc, c'est le SA avec mon mot de passe. Ça, vous allez le définir au moment de l'installation de SQL Server. Sur les PC de l'établissement, vous avez SA de 1 jusqu'au 6 pour se connecter. Et là, je vais tester est-ce que ça marche. Parce qu'ici, il m'a donné toutes les bases de données sur SQL Server. Ah, il m'a ramené les bases de données, donc ça marche bien. Si jamais j'avais fait des erreurs, il ne va pas me ramener les noms des bases de données. Et je vais choisir la base de données que j'avais créée tout à l'heure. Comment on l'avait appelée ? Location 2022. Voilà. Location 2022. Suivant. Terminé. OK. OK. J'ai terminé. Et là, maintenant, je vais me connecter dessus. J'ai créé ma configuration. C'était DSN Location 22. Je tape le login et le mot de passe. De nouveau. Et je me connecte. Voilà. Maintenant, le Power Designer, il a ouvert un canal de communication avec le SQL Server. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Tout simplement générer le script et l'exécuter. Je viens sur Database. Tout à l'heure, j'avais cliqué sur Connect. Maintenant, je vais cliquer sur Générer la base de données. Generate Database. Je ne fais rien. Ça, c'est DSN Location sur laquelle je suis connecté. OK. Oui. Exécuter. Ça, c'est le script qu'il a généré. C'est la version 2000 de SQL Server. Exécuter. Là, il doit me donner comme quoi ça a été exécuté sans erreur. J'ai terminé. Maintenant, si je vais sur SQL Server et je actualise la liste des tables. Actualiser. Je vais trouver que mes tables sont bien là. Il a généré la base de données. Si je viens sur le diagramme et je crée un diagramme, un schéma, il va me donner les tables, je les coche tous, je les ajoute, je vais trouver comme quoi les relations existent. Bien sûr, vous n'allez avoir ce résultat que, et seulement, lorsque vous allez respecter les étapes que je vous ai montrées dans le tutoriel. D'accord ? Donc, tout ça, vous l'avez dans la vidéo maintenant. Vous pouvez toujours revenir aux étapes que j'avais faites pour maîtriser la... Voilà, merci. 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 Merci.